Mesdames et Messieurs, bonjour. Vous êtes sur mon Pékin Express avec Shane Rui et ravi de vous retrouver pour ce nouveau forum lié à la Chine, lié à l'actualité chinoise. Aujourd'hui, avec nous, Monsieur l'Ambassadeur Ali El-Refni, qui est aussi l'ancien vice-ministre égyptien des Affaires étrangères. Vous êtes avec nous depuis l'Égypte. Et Monsieur Yahya Zubir, vous êtes professeur senior en études internationales et directeur de recherche en géopolitique à Cage Business School. Merci et bienvenue à vous deux. Hier, la Commission nationale de la santé a partagé les informations liées à la COVID-19 en Chine lors d'une conférence de presse et en disant que l'OMS a salué la publication de ce bilan par la Chine. Or, la presse occidentale critique aujourd'hui toujours la Chine et remet en cause les mesures de prévention et de contrôle. Quel est votre point de vue à ce sujet, Monsieur Zubir? Pour moi, il n'y a pas de surprise. Ceci a commencé depuis longtemps, depuis 2020. J'avais fait moi-même une étude sur les réactions des pays occidentaux par rapport aux pays de la région MENA, c'est-à-dire Moyen-Orient et Afrique du Nord, à l'aide chinoise, par exemple. Et en Occident, ça a été une attaque frontale contre la Chine, que ce soit du président Trump qui parlait du Kung Fu disease ou virus, la diplomatie du masque, etc. On avait même remis en cause l'aide chinoise aux pays africains, aux pays du Moyen-Orient, etc. Donc, ceci est tout à fait, disons, prévisible sur ce plan-là. Donc, mais la Chine a fait fi de ces critiques. À un moment, elle avait réagi en 2020 à ces critiques. Mais maintenant, par rapport à ce qui s'est passé, c'est-à-dire que la Chine avait pris ses propres mesures. Elle a réussi pendant un bon bout de temps à endiguer la pandémie. Elle l'a fait de la manière souveraine, tout comme les autres pays. Chaque pays a établi des mesures qui lui sont spécifiques. À présent, la Chine a ouvert les frontières. Il est évident que la population qui était protégée par des mesures très strictes a été à l'abri de ce virus. Mais avec l'ouverture, il est évident qu'il fallait s'attendre à ce qu'il y ait beaucoup plus d'infections. Mais c'est un processus tout à fait normal. Et la Chine a publié, je crois que c'est un chiffre de 60 000 décès depuis l'ouverture des cinq dernières semaines. Mais la réaction occidentale, elle sera toujours critique. C'est toujours de remettre en question tout ce qui vient de la Chine, de toute manière. Et je pense que les autorités chinoises maintenant sont habituées à avoir ce genre de réaction de la part des pays occidentaux qui se méfient de la Chine, mais pour des raisons autres que ce que l'on puisse penser. C'est à cause justement de cette montée en puissance de la Chine qui remet en cause un certain ordre hégémonique international. Donc, c'est toujours par la critique, par des informations erronées ou bien de remettre en cause, de ne pas croire à ce que dit la Chine. Donc, on est censé accepter ce qui est dit en Occident par rapport à ce qui s'y passe, mais tout ce qui vient de Chine est considéré comme étant faux ou comme étant de la propagande ou autre. Donc, je pense que la Chine peut contrecarrer ça toujours en montrant les statistiques, etc., choses qu'elle est en train de faire. Ce que vous avez décrit tout à l'heure comme étant, enfin, durant la conférence de presse, c'est-à-dire de dire voilà, voilà le nombre de mots, voilà ce qui s'est passé et d'avoir une coopération sur le plan médical et de la recherche et se baser sur les aspects scientifiques plutôt que politiser toute cette question du COVID. Parce que la question du COVID-19 a été politisée dès le départ, en 2020. Dès que le COVID avait atteint, s'était propagé au reste de la planète, on a mis en cause la Chine, le gouvernement chinois, etc., qui a été accusé de plusieurs mots, de ne pas coopérer ou de cacher certaines statistiques ou l'évidence et autres. Et je pense qu'avec ce qui s'est passé hier, nous assistons à une transparence, une plus grande transparence qui peut nous amener à plus de coopération sur le plan de la lutte contre, justement, ce genre de pandémie dans le monde. Et M. L. Reveni, vous avez également suivi cette actualité chinoise qui concerne ce geste et aussi cette publication par la Commission nationale de la santé qui a partagé les informations, plus d'informations liées à la COVID-19 en Chine lors d'une conférence qui a été tenue sur le mécanisme conjoint de prévention et de contrôle par le Conseil des affaires d'État. L'OMS a salué la publication de ce bilan par la Chine, alors que nous avons bien vu que la presse occidentale n'a pas vraiment commenté d'une manière favorable et également mise en cause des mesures de prévention et de contrôle. Comment voyez-vous les réactions de la presse occidentale ? Laissez-moi qualifier ce que la Chine a produit hier. C'est un acte de responsabilité en tant que pays, pays membre de l'ONU, pays qui est bien conscient de ses responsabilités. Notre terme de référence, là, c'est l'OMS, de la question mondiale de la santé. Si l'OMS a fait l'éloge de cet acte de responsabilité et la transparence qui a été manifestée par le gouvernement chinois, alors il faut le croire. Il faut dire que les Chinois, ils ont assumé leur rôle en tant que pays responsables et ils ont partagé avec les autres pays tout ce qui a trait à cette recrudescence ou ce virus qui vient de se répandre davantage en Chine. Je me demande combien d'autres pays ont fourni de bilans pareils. Je me demande ces pays d'où les journalistes occidentaux parviennent. Est-ce qu'un gouvernement a proposé de rentrer dans une coopération avec la Chine pour venir à l'aide de la Chine, pour partager leurs expériences, leurs expertises avec la Chine ? Prenez un pas positif au lieu de répéter ce rhétorique de chaque fois. Vous voyez, vous serez les victimes de critiques. que vous soyez transparent ou non, que vous produisez des bilans pareils ou non, il y a une certaine attitude négative à l'égard de la Chine et les médias occidentaux sont appuyancés par leur puissance, leur gouvernement, leurs institutions. Mais une autre fois, c'est quelque chose que nous devons reconnaître pour la Chine. Il faut faire l'éloge de ce qui a été produit récemment, de cette transparence. Et la Chine a bien réglé cette affaire. Il faut vivre avec la pandémie, mais il faut quand même réouvrir nos frontières et retourner au « usual business ». Les intérêts des pays ne peuvent pas arrêter. Il faut continuer avec nos relations avec le reste du monde, avec notre interaction avec le reste du monde. Et c'est ce que la Chine a fait. Alors, vraiment, chapeau pour la Chine et le gouvernement chinois. Et il n'y a rien à faire avec ces médias occidentaux. Ils vont toujours chercher, d'une façon ou d'une autre, une raison ou d'une autre, pour qu'ils prennent la Chine en tant que cible et continuent à la critiquer. OK. Merci, merci, M. Zobir. Et merci à l'ambassadeur Ali El-Revni. Merci d'avoir participé à cette discussion concernant les dernières informations liées à la Chine, liées à la COVID-19. et merci encore une fois d'avoir participé à ce mini-forum. Et je vous dis à la prochaine. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501